Ça s'appelle le Gyo Taku. C'est un art ancestral japonais qui consiste à prendre l'empreinte des poissons. Gyo voulant dire poisson et taku empreinte. Et à l'époque, au 19e siècle, les pêcheurs japonais se servaient de cet art pour garder un souvenir de leur plus belle prise. Et concrètement, comment est-ce que l'artiste s'y prend ? C'est le poisson qui me sert d'empreinte, de matrice. Je pose mon poisson sur la table, bien préparé, bien nettoyé. Je l'enduis d'encre de chine, d'encre de sèche ou d'encre couleur. Une fois que c'est subtilement fait, parce qu'il y a quelques subtilités... Oui, c'est pas juste on jette l'encre dessus, on badigeonne et on y va ? Non, c'est un peu plus subtil que ça. C'est force et délicatesse un petit peu. Et ensuite, lorsque c'est fait, je plaque un papier japonais très fin, un papier washi, d'un feuille de riz. Je vais bien envelopper mon poisson dedans, je retire mon papier et j'ai mon empreinte, si j'ai bien travaillé.